Dans l'invité de la rédaction, je reçois pour vous le président de la conférence des présidents des partis membres de l'opposition non affiliée, le professeur Abdoulaye Souma. Bonsoir. Vous êtes également le président du parti Soleil d'Aveni. Avec d'autres partis politiques, vous avez mis en place l'opposition non affiliée. Dites-nous, quelles sont les motivations d'un tel regroupement? L'opposition non affiliée, qu'on appelle ONAN, est juste une partie de la classe politique qui n'est pas membre de la PMP, donc la majorité qui ne passait pas au gouvernement, et qui n'est pas affiliée au CFO. Comment cela se fait? Il faut bien qu'on explique clairement au Burkinabé la situation de la loi et de la pratique au Burkina Faso, parce que parfois on a l'impression que toute l'opposition est regroupée dans le cadre du CFO, ce qui n'est pas le cas, parce que la loi sur le statut de l'opposition politique au Burkina Faso fait de l'affiliation du CFO une faculté. C'est juste une possibilité pour les partis membres de l'opposition. Donc dès lors qu'un parti s'est déclaré de l'opposition, il peut être affilié au CFO comme il peut choisir de ne pas s'affilier au CFO. C'est la loi qui l'autorise. Donc ce qui fait qu'il y a des partis politiques qui se sont déclarés de l'opposition, comme le Soleil d'Aveni, que je préside, et qui n'ont pas présenté de demande d'affiliation au CFO. Ces partis font partie de l'ONAN, de l'opposition non affiliée au CFO. Que vous venez de mettre en place. Que vous venez de mettre en place. Mais au-delà de ça, comme c'est une faculté, le CFO lui-même a mis en place des conditions d'adhésion ou de participation au cadre de concertation du CFO. Ce qui fait qu'il y a des partis de l'opposition qui ont demandé leur affiliation au cadre de concertation du CFO et le CFO a refusé. Donc dès lors qu'on est de l'opposition et qu'on demande une affiliation au CFO, que le CFO refuse, évidemment, on est de l'opposition non affiliée au CFO. Et il y a des partis qui étaient au CFO et qui ont quitté le CFO d'une manière ou d'une autre. Donc ça fait qu'il y a en fait plusieurs situations qui font que plusieurs partis politiques se trouvent dans cette situation d'opposition non affiliée. Alors quand on fait le récapitulatif de la classe politique bourguinabé, on se rend compte qu'il y a trois blocs finalement. Il y a le bloc des partis membres de l'APMP qui participent au gouvernement, qui soutiennent la majorité et avec en tête le MPP. Et puis il y a les partis de l'opposition mais qui sont affiliés au CFO. Ça c'est le deuxième bloc. Et maintenant il y a le bloc de l'ONU des partis de l'opposition qui ne sont pas affiliés au CFO. Ce qui fait que le seul but qu'on vise, c'est que désormais, dans la prise en compte de la classe politique au Burkina Faso, il faut qu'on intègre qu'il y a ces trois blocs et ce sont ces trois blocs là qui doivent apparaître comme formant l'ensemble de la classe politique au Burkina Faso et non pas seulement l'APMP et le CFO. Donc s'il y a la concentration, il faut prendre en compte justement l'ONU qui est l'opposition non affiliée. S'il y a la concentration, il faut prendre en compte l'ONU, ce n'est même pas une revendication, mais c'est une normalité. Parce que l'ONU est une, ce sont des partis qui sont valablement reconnus et qui sont dans cette situation de ne s'être pas affiliés au CFO. Donc c'est une partie de la classe politique et des partis politiques qui ont des Burkina Faso comme MAMEL. C'est aussi une partie représentative de la population Burkina Faso. Donc s'il y a une question qui doit être réglée dans l'ensemble de la population Burkina Faso, il faut alors qu'on prenne en compte les composantes de la classe politique Burkina Faso et les composantes de la population Burkina Faso. Et parmi ces composantes, il y a l'ONU. Justement lors de votre première sortie médiatique, vous avez annoncé que vous vous opposez à la tenue des élections de novembre 2020. Pourquoi ? La question n'est même pas pourquoi. La question est de préciser ce que nous avons dit clairement. Parce que ce que nous avons dit, nous l'avons écrit et prononcé dans la déclaration liminaire. Il y a effectivement une phrase dans la déclaration liminaire qui dit que l'ONU ne souhaite pas la tenue d'élections contraires à la constitution. Et j'ai vu et je vais vraiment féliciter les journalistes qui ont fait un très bon point de cette phrase. Mais j'ai vu un ou deux journaux qui ont fait un point biaisé, c'est-à-dire qui ont coupé la phrase. Alors, qu'est-ce que vous dites clairement ? Est-ce qu'il faut tenir les élections de 2020 ? Il faut, on peut tenir les élections. Mais notre point, c'est qu'il faut respecter la constitution. Alors, qu'est-ce que la constitution dit par rapport aux élections ? L'article 37 de la constitution qui est célèbre chez nous, dit que l'élection présidentielle se déroule au suffrage universel. Tout à fait. Et l'article 80 précise aussi que les élections parlementaires se déroulent au suffrage universel. Donc, pour que ces élections soient valides, il faut que ces élections se déroulent au suffrage universel. Que veut dire le suffrage universel ? Le suffrage universel veut dire que tous ceux qui ont le droit de voter doivent avoir la possibilité de voter. Et il faut assurer cela. Et qui doit assurer cela ? Là encore, c'est la constitution qui répond en son article 36, qu'il appartient au chef de l'État, qui est garant de l'intégrité territoire, de l'unité nationale, etc., d'assurer les conditions, il doit être tenu des élections. Donc, c'est pourquoi nous appelons à la responsabilité des chefs de l'État de garantir ces conditions pour que les élections puissent se tenir ? Si ces conditions sont garanties, les élections se tiennent en novembre, je suis même candidat déclaré officiellement dont j'irai affronter le président de la République éventuellement qui a aussi déclaré candidat. Mais, on a mis en garde contre le fait que si les conditions ne sont pas réunies, les conditions posées par la Constitution, le suffrage universel ne sont pas réunies et qu'on organise les élections, il y aura problème. Pourquoi ? Parce que la Constitution, elle me dit, en son artiste en 67, que si une autorité ne tire pas son fondement d'elle, cette autorité est contestable. Cette autorité peut faire l'objet de désobéissance civile et de coups d'État. Donc, pour anticiper sur les problèmes plus graves futurs, on appelle à la responsabilité du chef de l'État de créer et d'établir, de rétablir les conditions constitutionnelles d'organisation des élections. Donc, on s'en tient à ce qu'on dit. Et si le chef de l'État ne peut pas, le bouquin en face ne s'est pas perdu. Parce que son mandat est de cinq ans, d'après la Constitution. Tout à fait. Donc, il a le droit de terminer son mandat. Et son mandat, qui a commencé le 29 décembre 2015, doit finir le 28 décembre 2020 à minuit. Dès lors que le 28 décembre arrive, le président Rochman Christian Caboret redevient citoyen normal. Bon, les élections sont prises pour nouveau. C'est ça. Donc, normalement, si les élections se tiennent, il n'y a pas de problème. Si les élections ne se tiennent pas. Si les élections ne se tiennent pas, le président va finir son mandat en décembre. Et il revient citoyen ordinaire. On ne peut pas prolonger le mandat du président. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Ce n'est pas une revendication. C'est clairement écrit dans la Constitution à l'article 165. La durée du mandat du président qui est de cinq ans est insusceptible de prolongation. On ne peut pas modifier. Ce qui signifie que si le président finit son mandat et qu'il n'y a pas un nouveau président qui est élu, le président redevient citoyen ordinaire, il quitte Kossiam et le pouvoir revient à qui ? Le pouvoir revient au peuple. Et le peuple de Burkina B a démontré, au moins à deux reprises, en 1966 et en 2014, qu'il est assez mûr pour s'organiser dans ses différentes composantes, pour exercer son pouvoir jusqu'à réaliser... Il faut, selon l'Ona, aller vers une transition, un gouvernement d'union nationale. L'Ona ne dit pas ça. L'Ona dit simplement qu'on veut les élections, mais on veut des élections conformes à la Constitution. Mais en même temps, qu'est-ce qui pourrait empêcher la tenue des élections de novembre prochain ? Le suffrage universel. Si on n'est pas... Si le chef de l'État n'est pas capable de faire en sorte que tous les burkinavis qui ont le droit de vote, sur tout l'état du territoire du Burkina, face au notamment, et il ne peut pas organiser les élections, parce que ces élections seront frappées d'inconstitutionnalité. Alors, dites-nous que la proportion des burkina-bemages votés qui ont voté durant les élections les élections précédentes. Et moi, j'ai bien fait de compte puisque le corps électoral burkina-bemain était composé dès les dernières élections de 2015 de 9 millions de personnes, mais il n'y a que 3 millions qui vont bien voter, dont le président lui-même a été élu avec 1 600 000 et quelques. Mais on était dans une situation normale, c'est-à-dire que vous et moi, nous avons le droit de vote, mais nous ne sommes pas obligés au bout d'une façon d'aller voter. Nous devons avoir la possibilité de voter, quitte à utiliser notre droit et notre liberté de ne pas voter. Mais à partir de là, le suffrage est universel. Mais le suffrage n'est pas universel si quelqu'un qui voudrait voter n'a même pas la possibilité, notamment sécuritaire, de voter. Et en ce moment, c'est une violation de la Constitution. Et l'ONU ne souhaite pas une violation de la Constitution parce que la Constitution reste pour l'instant le barème de l'évaluation de notre comportement public et de la gestion des affaires publiques au Burkina Faso. Si on commence à violer la Constitution, on ne peut pas se retrouver. D'ailleurs, le peuple burkina Faso ne veut pas qu'on vienne la Constitution parce que c'est ce qu'il a dit et démontré avec l'insurrection. C'est parce qu'on voulait modifier la Constitution d'une manière qui ne lui convient pas qu'il a fait insurrection. Le peuple a déjà prévenu qu'il n'accepte pas la modification de la Constitution et la violation de la Constitution. L'ONU n'est ici que le porte-parole normal de la volonté de la population burkina Faso. Justement, pourtant, je crois savoir que l'ensemble de la classe politique à PLP, je parle de la majorité et du SIFC, est une année justement sur la tenue à bonne date de ces élections. Et puis, comparaison des paraisons, il y a des pays comme le Mali qui ont tenu les élections. Bon, vous avez dit que comparaison n'est pas raison. D'abord, nous sommes très clairs et très fermes sur le sujet que désormais au Burkina Faso, il n'est plus possible de parler d'une convention APMP, CFOC, comme représentative ni de la classe politique au Burkina Faso ni de la population burkina Faso. Ce n'est plus possible parce que l'APMP est une partie de la classe politique normale, il n'y a pas de problème, ce sont des parties qu'il faut respecter. Le CFOC aussi est une partie de la classe politique, c'est normal, ce sont des parties qu'il faut respecter et j'ai de très bons rapports avec l'ensemble des leaders de ces parties politiques. Mais disons que ces deux réunis n'épuisent pas la classe politique burkina Faso. et donc s'il y a une question sur laquelle il faut former un consensus général de la classe politique, il faut certainement l'APMP, il faut certainement le CFOC, on n'a pas dit qu'il faut un esprit, mais il faut l'OUNA. désormais, ça doit être très clair, c'est fondé sur la loi et c'est fondé aussi sur la pratique politique. Dites-nous, comment jugez-vous votre représentativité sur l'échiquier politique nationale ? Je vais parler de l'OUNA d'APMP, vous pouvez en compter une trentaine. Vous prenez la liste des partis membres du CFOC, du cadre de concertation de CFOC, vous pouvez en compter une quarantaine, ça fait 70. Sur 180, il y a plus d'une centaine de partis politiques qui se trouvent de fait dans une situation d'opposition non affiliée. Donc, Dona. Alors, on ne peut pas dire que 100 partis politiques ne sont pas représentatifs. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur la représentativité, si on veut électorale, électorale, la représentativité, électorale nouveau que pour les partis qui ont participé à l'élection. Mon parti, le parti soleil d'Avenir que je précise a été créé le 6 mai et 2019 n'a pas encore participé à une élection. Et nous allons participer à toutes les élections. Je suis candidat à l'élection présidentielle, on va investir des candidats aux élections parlementaires sur les listes autonomes. Donc, c'est à partir de là que la population de Burkina ne va se rendre compte de notre force de frappe, de notre puissance politique. Mais avant cette date, on n'est pas encore évalué. Vous, 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 vous revendiquez combien de militants? C'est pas une révindication, mais en tout cas, du point de vue officiel, au lancement, nous avons déposé une liste de membres fondateurs de 200 000 personnes. Des fiches de 200 000 personnes. Ça, c'est clair, c'est officiel. Mais depuis lors, on a travaillé à faire adhérer d'autres personnes. Mais vous savez qu'il y a un parti politique. Est-ce que votre groupe, moi, je vais parler de l'opposition dans l'affinée ne s'enche pas plutôt à intégrer un gouvernement d'union nationale? C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement de l'agent ouverture. Le but de l'OUNA n'est pas d'intégrer un gouvernement. Mais les leaders de l'OUNA nous aviserons. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? À supposer qu'on n'arrive pas à organiser les élections, parce que ces élections ne seraient pas conformes à la Constitution. Si la situation arrive, le président finit son mandat, il rentre chez lui à la maison, il n'y a pas de président. Il faut gérer le pays. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a dit les forces vives de la nation. C'est ce qu'on a fait en 2014. On a appelé les forces vives de la nation qui étaient composées des FDS, des partis politiques, de la société civile, des autorités religieuses et coutumaires. Et l'ensemble se retrouve pour discuter de comment on va gérer cette chose commune qui est notre pays, qui est notre nation, qui est notre République. Les partis membres de l'OUNA font partie de la population burkinabé et participeront aviseront pour prendre en charge le destin commun de notre nation. Merci, Abdoulaye Souma. Je vous rappelle que vous êtes le président de la Conférence et le président des partis membres de l'opposition non affiliée. Merci de passer sur le plateau. Merci également à vous, chez les spectateurs. C'est la fin de l'entretien. Générique